On va rester debout pour des petites minutes, ou des quelques secondes. On va prendre nos biblies au livre. Je répète, Luc 24, 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance, dans la puissance d'en haut. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Non, acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Prenez nos places, asseyez-nous. J'aimerais bien qu'on partage un thème, c'est la croissance de l'Église. Amen. Je sais que c'est vraiment un thème très important. On va voir comment Dieu va nous amener. Peut-être aujourd'hui, on ne va pas prendre vraiment beaucoup de temps. Mais je dis vraiment qu'on va partager. On va parler un peu de la croissance de l'Église. Mais j'aimerais bien qu'on va essayer de souligner quelques phrases. La croissance de l'Église, si on veut voir la croissance de l'Église, quand on parle de la croissance de l'Église, on voit plus ou moins quatre petits paragraphes. Donc, quand on parle de la croissance, on a la croissance qui est espirituelle. On voit la croissance numérique. On voit la croissance étymologique. On voit la croissance géographique. Alléluia. Donc, quand on parle de la croissance spirituelle, Donc, on parle par rapport aux membres qui sont de l'Église locale, comment ils sont en train de grandir espirituellement. On voit, numérique, c'est par rapport au nombre. Alléluia. Donc, j'aimerais bien souligner encore une petite chose. Ce n'est pas le local qui attire le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas la beauté d'un endroit qui attire le Saint-Esprit. Mais c'est les gens qui sont dans cet endroit qui attire le Saint-Esprit. Donc, si on veut bien comprendre les choses, on va commencer avec la croissance spirituelle. Donc, comme on va commencer la croissance spirituelle, je vais donner encore un petit exemple. Les voitures, elles peuvent être beaux, une belle voiture, pardon, mais s'il n'y a pas d'essence, cet véhicule ne va pas fonctionner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je peux avoir un Lamborghini. Mais s'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de carbine à cette voiture, ça ne pourra pas rouler. Mais c'est une voiture, on va dire, je cherche un terme, une voiture qui n'est pas vraiment beau, pas jolie, mais s'il a d'essence, cette voiture, il fera quoi ? Il pourra rouler. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas l'endroit. L'endroit, donc, c'est exemple comme une voiture. On peut avoir un bel endroit, mais si le Saint-Esprit, il n'est pas là, cette église sera toujours morte. Je vais donner encore un exemple. Quand Moïse, il est parti de la montagne avec les troupeaux de son bon-père, Moïse, il a grandi dans la maison des pharaos. Attention, c'est plus qu'États-Unis à ce moment. Jamais Moïse, il a marché des pionniers. Mais les jours qu'il a vu les bruits sont ardents, Dieu l'a parlé, il a dit, « Hôte tes sandales. » Alléluia. Parce que les choses qui sanctifient un endroit, ce n'est pas l'homme qui sanctifie un endroit, mais c'est Dieu lui-même qui sanctifie un endroit. Donc, c'est qu'on va toucher les croissances spirituelles, parce que c'est très, très important à l'église aujourd'hui. Plusieurs fois, on négligit toujours le Saint-Esprit. Il y a même des gens, il y a certaines religions qui les surnommaient comme la force. Mais le Saint-Esprit, ce n'est personne. Alléluia. Jésus, quand il est venu, il a enseigné les apôtres. Et quand il les a enseignés les apôtres, il y avait un certain moment qu'il a pris 70 disciples. Il a prié, il a dit, « Allez-y, allez prêcher la parole. » Mais c'est déjà un petit test pour voir comment ça va fonctionner. Car quand Jésus est venu sur la terre, le Saint-Esprit, il n'était pas là. Alléluia. C'est un peu de confusion. On va expliquer ça. Si on voit le livre de Genèse, on va voir Dieu la vie qui a des mauvaises choses ou bien la méchanceté dans le cœur des hommes. Il a commencé à multiplier. Dieu l'a dit une chose, « Je vais enlever mon esprit. » Et Dieu, au livre de Genèse, il a enlevé son esprit. Et quand Dieu l'a enlevé son esprit, l'homme, il est devenu pire qu'un animal. Je sais que nous, tous les gens, on a trouvé, on connaît l'histoire des tours de Babel. On connaît ça. Il y avait un homme qui a commencé le projet des tours de Babel. Il s'appelait Nimrod. Nimrod, c'est quelqu'un sur l'histoire qui a tué son père pour se marier avec sa mère. Et là, c'est la conséquence d'un homme qui n'a pas d'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait ? Il y avait certaines catégories de gens que lui-même, Dieu choisissait afin de mettre quelques portions d'esprit. Alléluia. On va essayer de citer quelques gens. Il y avait des prophètes. C'est pour cela, quand on lit la Bible, des fois, on voit que les prophètes, ils prenaient l'huile pour roindre quelqu'un. C'est pour cela, des fois, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une huile. Mais c'est un symbole. L'huile, c'est un symbole. L'eau, c'est un symbole. Le vent, c'est un symbole. Pigeon, symbole. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il a des sentiments. Il parle, il écoute aussi. Alléluia. Les restes des choses, c'est Dieu nous aide. On va les parler. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être l'autre jour. C'est Dieu nous aide. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passait ? Et quand Dieu a commencé à faire ça, il a vu l'homme, comment il devait né quand il avait le Saint-Esprit en lui. Je vais donner un exemple. L'exemple plus pratique que je vais donner, c'est de Samson. La Bible dit que quelque part, Samson, il était attaché. Et quand il était attaché, les ennemis ont l'attache avec les cordes. Mais la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui. Il a pris les mâchoires d'un âne. Oh, écoutez-moi, Église. Samson, il a pris les mâchoires d'un âne. Il a tué plus de mille personnes. Alléluia. Donc, il est là que ça montre. Quand un homme est revêti avec l'Esprit de Dieu, il prend la force. Plusieurs fois, je vois les gens, ils pensent, quand on parle de Samson, la première image qui vient de notre tête, c'est quoi? Quand on parle de Samson, un homme misclé, un homme migrant, et si je dis que c'est faux. Si je dis que c'est faux. Et quand il montre l'image de Jésus, comment il montre l'image de Jésus? Petit, je vous dis encore que c'est faux. Pourquoi je dis ça? Parce que la force de Samson, ce n'était pas le misclé, mais c'était l'Esprit de Dieu qui était à lui. N'oubliez pas une chose. Jésus, il était charpentier. Ce n'est pas de notre époque. Il y a des machines, il y a je ne sais pas quoi. Je vais vous expliquer. Jésus, donc, quelque part, il partait dans la forêt, avec je ne sais pas quoi, il coupait les arbres, tout seul ou bien peut-être avec son père, il transportait ça. Cet homme ne serait pas maigre comme moi. Il ne serait pas maigre dans l'Afrique. Des fois, ils sont costauds parce que le travail qu'ils font, il sera costaud. Alléluia. C'est pour ça, des fois, quand on veut parler de la Bible, ou bien à certains termes dans la Bible, il faut retourner dans le temps. Sinon, on va commettre beaucoup d'erreurs. Comme un jour, j'ai vu un homme qui était en train de prêcher, il a parlé de Bar-Jésus. Bar-Jésus. Et lui, quand il a parlé de Bar-Jésus, qu'est-ce qu'il lui disait? Il a mis vraiment, Bar, donc. Il a parlé de Jésus, donc. Non. Il y a une place que Jésus, il a appelé Simon de qui? Bar-Jonas. Bar-Time. Alléluia. Bar, ça signifie fils de. Bar-Time, c'est-à-dire qu'il est fils de. Fils de Timé. Bar-Jonas, ce n'est pas le nom de Pierre. Fils de Jonas. Alléluia. L'Église me comprend. Parce que c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Il y a de certaines choses, quand on les comprend, ça sera facile de l'expliquer. Alléluia. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté avec ses disciples. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Un jour, il les a permis d'aller prêcher, mais quand il est mort, quand il a ressuscité, il a dit quoi? « Ne sortez pas de Jérusalem. » Donc, c'est-à-dire que quelque part, Jésus l'a dit. Peut-être qu'il a appris la connaissance de la parole. Parce que les trois ans que Jésus l'a resté avec les disciples, ils enseignaient. Et plusieurs fois même, je vais vous dire que, je vais vous dire une chose, ça peut apparaître un peu scandalé, mais il y en a beaucoup qui ont resté avec Jésus qu'ils n'étaient pas encore convertis. Je vais vous donner un exemple. Les jours que les militaires, ou bien les jours que les soldats sont venus pour prendre Jésus à Gethsemanie. Vous savez qu'est-ce que notre apôtre Pierre l'a fait? Il a pris un couteau. Je vais vous poser une question. Cet couteau, il a pris où? Donc, il sait qu'il marche avec son couteau. Et qu'est-ce que Jésus l'a dit les jours que lui l'a ressuscité? Il a dit, il a dit, Pierre, Simon Pierre, est-ce que toi, tu m'aimes? Pierre l'a dit, mais oui maître, tu sais que je t'aime. Il a insisté, l'a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? L'a dit, mais maître, tu sais que je t'aime. Il a répété la troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, il a resté triste, l'a dit, mais oui maître, tu sais que je t'aime. Il a dit, « Les jours que tu vas te convertir. » La linga là, on comprend ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la conversion. Je vais donner un exemple. Les gens qui étaient forts en mathématiques. pour faire la conversion des centimes à maître, ça prend du temps, quelque chose. C'est la conversion. La conversion, la répentance, ça peut venir aujourd'hui. Mais la conversion, ça peut prendre du temps. parce qu'il est en train de se convertir à une chose. Donc il est en train de changer la nature. Alléluia. Il est en train de changer la nature. On peut donner encore un autre exemple. On va imaginer, c'est un traverti, il se convert. Donc on va avoir une image. Il a des choses qu'il a multipliées, qu'il a mis dans son corps. Alléluia. Il a mis quelque chose, il a rajouté quelque chose, je ne sais pas où encore, là, là, là. Aujourd'hui, il prend la parole, il s'est répenté. Et cette personne va venir à l'église. Vous imaginez un peu des scandales. Alléluia. Frère, oh, c'est, oh, mais c'est frère ou c'est. Vous comprenez ça? Parce que son état, il est encore un peu douté. Mais au fur et à mesure, cette personne, il ne va pas rester comme ça. il va se convertir petit à petit. Alléluia. C'est vraiment un procédure. Donc, l'église, elle doit évoluer. Mais si on cherche la croissance numérique, ce n'est pas mauvais. Mais la première chose qu'on doit avoir, c'est la croissance spirituelle. Alléluia. Et c'est ça qui va nous donner la force. Parce que l'esprit à l'église, c'est comme l'essence qui fait marcher l'église. Parce que l'église, qui est dirigée par l'esprit, il n'échouera jamais. Même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, mais comme le Saint-Esprit, il est là, cette église, il va toujours résister. C'est ça que je dis à une personne. Jésus, quand il a dit à ses disciples, rester à Jérusalem. Donc, ce que je comprends, quand Dieu veut donner une chose à quelqu'un, la première chose que Dieu demande à cette personne, c'est de rester calme. Non, on dirait qu'il n'y a personne qui va comprendre. Dieu te demande d'abord de rester calme. Parce que si tu vas à gauche, tu vas à droite, on rate les pambolines. Nous avons parlé d'un pambolines et j'ai sévié. Il y a des déplacés qui nous ont des malhommes. Ah, tu déplaces beaucoup. Reste fidèle. C'est pour ça que Dieu l'a dit, et c'est pour ça que quelque part, Paul l'a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a de certaines choses que j'aime bien expliquer. Quand Dieu veut donner une chose à quelqu'un, le diable ne peut pas arrêter Dieu. On sait ça, Alléluia. Le diable ne peut pas arrêter Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Maillot plus faible, c'est qui c'est toi? Dieu va te donner 10 000 à 15 heures. Le diable va venir avec quoi? Il va venir avec 50 euros à 5 heures. 50 euros, c'est 5 heures à la copère. Ah, je travaille puis je reste à la maison. Or, Dieu voulait que tu pars en fait d'avoir 10 000. Alléluia. Que Dieu nous donne le discernement. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Donc, même les jours de la multiplication, Dieu ne voulait pas que le peuple soit ajouté. Il a dit quoi? Asseyez-vous. Pour voir la multiplication, pour voir les choses qui devaient te donner, il faut s'asseoir. Et on va voir une chose, il a dit quoi? Rester à Jérusalem. Il n'a pas dit rester à Bagdad. Il n'a pas dit rester je ne sais pas où. parce qu'il a dit rester d'abord dans la cité de paix où il y a la paix de l'éternel. C'est rester d'abord là. Et quand vous allez rester, avant que vous commenciez à parler, vous devez être d'abord revêtus. Alléluia. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Frère Antoms qui a chanté ça. Alléluia. Il y a des gens, des fois, tu le vois bien habillé, mais spirituellement, il n'est pas habillé. Costard. Belle voiture. Les chaussures, je ne sais pas de combien de mille euros. mais il n'est pas habillé. Alléluia. Mais par contre, je connais des gens, même s'il n'est pas bien habillé, même si dans sa poche, il n'a même pas quelques centimes, mais si tu ouvres son âme, il est bien habillé. Il est vraiment costaud. Donc, c'est que Dieu, il ne voulait pas que les disciples sortent comme ça. Parce que l'habit que l'homme, il avait, il l'a perdu au jardin. Les jours que l'homme, il a commis le péché, c'est là. Parce qu'Adam et Ève, il ne faut pas penser que le premier jour, quand Dieu a crié l'homme, le premier jour, le deuxième jour, ils ont tombé. Non, ça a pris du temps. Et 15 jours pour le temps, il ne voyait pas qu'ils étaient nus. pourquoi l'esprit, il était encore avec lui? Parce que l'esprit, il ne reste pas où il y a le péché. Il y a des gens qui disent, j'aimerais bien s'il y a une chose, il y a des gens qui disent que non, nous avons qu'il y a des gens qui disent, il y a des gens oui, Dieu, il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Donc, c'est que Dieu, il prend un péché pour le sanctifier et pour le purifier afin de l'utiliser. J'aime bien qu'on comprend ça. Donc, Dieu, quand il appelle un homme, il doit procéder dans une procédure. Donc, Dieu, quand il appelle un homme, il doit le justifier. Il y a plusieurs façons que Dieu utilise pour justifier un homme. Quand il l'appelait Jacob, les moyens de justifier Jacob, c'était de se battre avec Ange. Et quand il s'abattait avec Ange, la première chose qu'Ange lui demandait à Jacob, c'était quoi? quel est ton nom? Donc, quand il a changé le nom, il est en train de le justifier. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé l'Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, il n'habite pas dans notre vie. Quand on marche dans le péché, on est en train d'écarter le Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Dieu l'a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Jusqu'à vous serez révertis. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où on a vu un homme qui avait néant Jésus, il a pris la force. Et c'est là où la multiplication commence. Parce qu'ils étaient combien? à l'époque, d'abord, ils étaient 12. 12 avec les femmes, tout ça, ça compte. Avant que le Saint-Esprit se descende, ils étaient 120. Mais le jour que le Saint-Esprit a descendu, c'est par là que la multiplication commence. C'est par là que l'Église commence à croître. C'est par là où Dieu a commencé à dégager, à faire croître l'Église. La première chose qui se passe, les gens, ils ont pensé qu'ils étaient sauts. Alléluia. Qu'un Saint-Esprit descend. Si tu prends même le livre de Genèse au commencement, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu, il est en train de se bouger. Des fois, il bouge. Il doit te faire bouger. Et quand le Saint-Esprit a descendu le jour de Patecote, c'est là où ils ont pris la force, ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Donc, c'est que dans l'Église ai-je sévi. C'est Dieu qui nous a donné des directives de la parole et la prière. parce que la parole et la prière, c'est le seul moyen où tu peux attrair le Saint-Esprit dans ta vie. C'est le seul moyen où tu peux attraper notre vie en prière. Parce que les disciples, quand ils ont restés, ils commençaient à demander à l'Éternel envoie, 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 envoie. et comme Dieu les oreilles écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Après 40 jours, Dieu a envoyé son Esprit. Donc, on comprend, Dieu enlève son Esprit dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, Exode, tout soir, le Saint-Esprit n'était pas tout le temps là. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette partie, quand Moïse, il a dit que sa tâche était tellement dire, il voulait que Dieu les aide à partager les tâches. On va comprendre une chose, l'Esprit qui a donné aux 70 les gens que Moïse l'a choisi, Dieu a pris seulement l'Esprit qui était en Moïse. Alléluia! Mais aujourd'hui, c'est le même Esprit qui est en train d'opérer. dans notre pasteur et c'est le même Esprit qui opère là-bas, 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 mais d'une manière différente. Et ça, quand il m'a dit que Moïse, non, qu'est-ce qu'Élisée l'a demandé à Élie? Alléluia! Élisée l'a demandé quoi? Il a demandé les doubles portions. Alléluia! Mais qu'est-ce qu'Élie l'avait dit? L'a dit, quand je serai enlevé, si tu me vois, tu verras ça. C'est pour cela, on voit que quand Élie est parti, c'est là où Élisée a pris l'esprit. Il a pris l'autorité quand Élie est parti. C'est pour cela Jésus disait à ses disciples, c'est mieux que Jémenaï. Alléluia! Donc, comme Jésus est parti, ça signifie que l'esprit est là. Mais il ne faut pas ignorer une chose. Jésus a dit une chose, si vous parlez mal contre le père, vous avez le pardon. Si vous parlez mal contre le fils, vous avez le pardon. mais si vous parlez mal de Saint-Esprit, vous n'avez pas le pardon. Pourquoi? Saint-Esprit, il est sensible. Il a dit je frappe. Donc, comme les Anglais utilisent le mot gentleman, c'est comme ça Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est là pour activer l'Église. Mais on a beaucoup de moyens pour le faire fuir. On a beaucoup de moyens pour l'étouffer de ne pas opérer. une Église qui marche à gauche et à droite ne comptait pas avec Saint-Esprit. Une Église qui ne veut pas prier, c'est difficile que Saint-Esprit agisse en vous. Je ne sais pas si l'Église me comprend. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Donc, il a dit vous serez révertis. Donc, si on voit dans la Bible, les prophètes, des fois, ils avaient des manteaux. Alléluia. Il y a une partie que Paul même il a dit à Timothée ramenez-moi le manteau. Alléluia. Parce que c'est comme un symbole pour l'identifier. Donc, c'était quand même des fois pour se couvrir pour l'identifier. Donc, c'est que l'Église quand il a Saint-Esprit il est identifié. C'est quoi qui identifie une Église avec le Saint-Esprit? plusieurs fois, on voit que Dieu il agit. Et quand Dieu il agit, il y a des cadeaux qu'il lui-même il donne. Le Saint-Esprit donne des cadeaux. C'est pour ça qu'on voit qu'on appelle ça des dons. Don, c'est un cadeau. Sauf que on tape dans Google et vous expliquez que c'est un cadeau. Et les cadeaux il donne comme le Saint-Esprit il veut. C'est lui qui donne les cadeaux. Et quand il donne des cadeaux, plusieurs fois, il y a des choses aussi qu'on appelle des fruits d'Esprit. Je m'aime bien qu'on explique ça. On a les dons spirituels, on a des fruits spirituels. On ne va pas négliger les dons spirituels. C'est très important. C'est vraiment très important. Et il ne faut pas négliger les fruits spirituels parce qu'ils sont beaucoup plus importants. Je vais expliquer ça. C'est possible quelqu'un qui est plein des dons spirituels et s'est retrouvé en enfer. Lui, quand il ouvre sa bouche, il parle la langue. Amen. Lui, il prophétise. Amen. Mais il va en enfer. Je vais vous expliquer ça. Jésus l'a dit quoi? Il l'a dit, ce jour-là, les gens vont me dire, Jésus, j'ai prophétisé. Attendons. L'autre, il viendra, il dira, moi, j'ai réalisé des miracles. Attendons. Qui connaît les significations des miracles? Miracle. Miracle, c'est une chose qui n'est pas commune. Donc, comment est-ce que c'est? Les bandes sont normales. Loin. C'est normal. Je vais donner un exemple. La Bible dit que Paul, Paul, apôtre Paul, quand il marchait, il n'y a pas de l'ombre ici. Quand il marchait, son ombre, il guérissait les gens. Une chose hors de commun. et ça, les bandes ont commun. La Bible dit que les gens, ils prenaient le mouchoir, ils mettaient dans le corps des pieds, des paules, ils mettaient dans le corps des malades. Cette malade, il était guéri. Miracle. Un jour, j'entendais un témoignage. Il y a un pasteur, Billy Graham, il était en train de prêcher, dès qu'il a commencé à faire des miracles extraordinaires. Mais on va imaginer quelqu'un qui était aveugle, Frère Né va prier pour cet aveugle, et cet aveugle commence à voir Mouto Nanzambe, Mouto Nanzambe, Azane Loko Nanzambe. Mais il est en enfer. Donc on comprend, c'est possible d'avoir un don et aller à l'enfer. Moi, aujourd'hui, je dis, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu sais que le pasteur-là utilise le fétiche pour prêcher? Je dis, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, un jour, tu te relèges et tu te relèges. Un jour, tu te relèges. 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 J'aime bien ça. Les mamans au pays, ils prenaient des fois qui ont goulé. Et tu te relèges. 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 Donc, c'est que quant à les fruits d'esprit, on va connaître un arbre à travers les fruits. Donc, c'est bien de désirer les dons. Mais je vais demander à l'Église une chose. S'il vous plaît, demandez vraiment le Saint-Esprit à toi. C'est bien d'avoir les dons. Demande vraiment le Saint-Esprit à toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il change la vie de quelqu'un. Il transforme la vie de quelqu'un. Les apôtres, ils étaient pérés. Ils se fermaient dans une maison. Mais le jour que le Saint-Esprit a descendu, ils n'avaient plus peur. Ils ont sorti, ils ont commencé à prêcher. Écoute-moi, premier jour que Paul a ouvert sa bouche quand il a commencé à prêcher, la Bible dit que 3 000 âmes étaient converties. 3 000 âmes étaient converties. Je l'aime bien dire ça. Sans WhatsApp, sans Google, je ne sais pas quoi, sans Facebook, comme ça, ils parlaient. 3 000 âmes ont été converties. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui s'est mis en œuvre. Plusieurs fois, on empêche que le Saint-Esprit agisse. Plusieurs fois. Parce que, des fois, on fait des efforts. On veut montrer qui c'est nous. Moi, je dis, il n'y a aucun pasteur, aucun apôtre, aucun docteur, aucun evangeliste qui transforme les gens. Ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur des gens. C'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Ce n'est pas pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui a entré dans son corps. Il a transformé sa vie. C'est pour cela. Prions à l'éternel. Demandons vraiment à l'éternel. que ton esprit se met en œuvre. Le Saint-Esprit, il est déjà descendu. On n'est plus à l'époque de Moïse. On n'est plus à l'époque d'Élysée. Il y a une partie de la Bible, ils ont parti solliciter le prophète Élysée. Ils ont dit le prophète Élysée. Prophétise. Comment? Il n'a dit le prophète Élysée. Il n'avait rien à dire. Vous savez ce que le prophète Élysée a fait? Il a dit appeler un homme qui peut jouer qui peut jouer arbre. Et quand j'ai appelé cet homme et quand il a commencé à jouer arbre, Alléluia, cet homme a joué le arbre et le ciel il s'est ouvert. Si tu vois que tu n'as rien à dire, parce que des fois ça me fait mal. Nous tous nous avons dit que non samedi c'est pour prier. Dimanche, je sais que pour prier parce qu'ici nous ne sommes pas des touristes. On ne vient pas ici pour tout à la nani. Non, non, non. On vient ici pour prier. Mais des fois quand on arrive à l'église tu n'arrives pas à prier. Si tu n'arrives plus à prier je vais vous demander une chose. Commence à chanter au moins. Quand tu vas chanter Dieu va te donner des paroles dans ta bouche. Parce que tout ce qu'on veut c'est être connecté à Dieu. Des fois je me demande une chose. Comment David David est un roi je ne dis pas un président un roi il a demandé à Dieu que l'on l'amoli m'a dit qu'il n'y a pas avec tout l'argent qu'il y a. Donc c'est que ça nous fait comprendre que l'esprit de Dieu c'est plus important que tous les biens matériels qu'un homme peut avoir. Il n'y a rien plus important que le Saint-Esprit de l'esprit de David et d'un homme. Parce que Saint-Esprit il va te parler Saint-Esprit il va t'écouter Saint-Esprit il va te conduire Saint-Esprit il va se battre pour toi. Mais pourquoi il faut le mettre toujours devant nous? La Bible nous dit une chose Israël quand ils ont sorti de la captivité il y avait une pierre qui les accompagnait. Regardons cette démarche Egypte Désert et Cana Alléluia Tout le monde quand il s'est converti donc c'est qu'on était à l'Egypte quand tu t'es converti tu entres dans le désert Qui a constaté que depuis qu'il a connu Christ il a beaucoup de combats? Qui a constaté ça? Alléluia Presque nous tous Donc quand tu étais dans l'Egypte tu voyais tout normal mais quand tu quittes l'Egypte tu entres dans le désert c'est là où le combat commence Pourquoi? Tu dois avoir des combats si tu ne lâches pas tu vas entrer où? Dans le Cana Mais si tu lâches tu retournes où? En Egypte Est-ce que vous savez que tous les gens qui étaient âgés depuis 20 ans qui sont nés en Egypte ils ne sont pas entrés au Cana il n'y a que deux personnes Est-ce que vous savez ça? Il n'y en a que deux Donc est-ce que il y a pas mal des gens qu'ils ont récit la promesse dans leur vie mais ils ne vivent pas cette promesse Pourquoi? Il y a des gens qui disent non la promesse c'est comme une femme enceinte Figurez-vous Il y a pas mal des gens qui tombent enceinte Mais il va vous t'arrêter On comprend ça? Donc c'est que quand on ne va pas entretenir ce que Dieu nous a dit parce que les gens non moi je suis fils de la promesse je peux faire tout ce que je veux parce qu'il y a la promesse de Dieu sur moi attention parce que des fois on oublie Moi je me dis toujours une chose Je dis qu'aucun jour une chose monte dans mon cœur dès que je pense que je suis plus important que mon frère ou bien ma sœur Il ne faut pas qu'on pense qu'il n'y a que moi que Dieu peut utiliser Il ne faut pas qu'on pense qu'il n'y a que moi que Dieu peut élever Jésus l'a dit aux sadisaïens et pharisins Il a dit si les gens-là ils arrêtent de chanter Dieu ils vont susciter même les pires pour adorer mon homme Si aujourd'hui nous on ne veut pas servir l'éternel Dieu il va susciter les gens qui vont servir l'éternel Si nous on ne veut pas prier ça ne fait pas moins Dieu Donc nous quand on prie c'est un privilège pour nous Moi je dis c'est un privilège pour moi c'est tenir devant vous Et je vais vous dire une chose Selon la Bible quand tu te mets dans le service de l'éternel je deviens votre serviteur Je suis votre serviteur Alléluia Je suis votre serviteur Donc c'est comme je vais donner comme un exemple C'est comme quand quelqu'un va au resto vous passez la commande et c'est moi qui viens avec le plateau Alors il ne faut pas qu'on pense que je suis plus important que vous Alléluia Parce que même la Bible nous dit Cherchez pas tes intérêts mais cherchez les intérêts de ton frère Je dois chercher votre intérêt Moi je dois chercher ça S'il y a quelqu'un qui ne vient pas à l'église Moi je suis dans la joie Je ne suis pas digne de servir à l'éternel Il faut que quand je ne vous vois pas je sois triste La Bible donne un exemple Je sais il a dit il y a un pasteur il avait 100 brébis Mais quand il avait 100 brébis un il a perdu Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris 99 Il a placé où ? Dans les montagnes Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est descendu pour aller chercher celui-là qui est perdu Alléluia Pour avoir la croissance c'est ça On doit placer les 99 dans la montagne dans un lieu sécurisé et aller chercher celui-là qui ne vient plus C'est pour cela au début que je dis votre présence c'est ma joie Je suis Je vous dis sincèrement dans mon cœur Je préfère vous voir comme ça là qu'il y a des millions Alléluia Je préfère vous voir là en priant avec moi qu'il y a des millions Acclamons pour la gloire de Jésus Amen Lève-en-nous Lève-en-nous J'ai pris une chose Les choses que j'ai pris c'est entre le pasteur ou bien c'est des bergers Sous-titres par Jérémy Diaz